Shalom, Dieu nommé, dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées partout où vous trouvez, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, nous continuons l'enseignement sur la prière que nous avons commencé. La prière est d'une importance capitale dans la vie du serviteur, dans la vie du chrétien. Ainsi, tout chrétien doit être un homme aguerri, une femme aguerrie dans la prière. Pour obtenir des victoires, bien sûr, la victoire sur le péché, la victoire sur les démons, la victoire sur toute chose, c'est par la prière. Mais quel genre de prière ? Nous disons une prière efficace, une prière à laquelle le Seigneur répond, une prière qui peut bouleverser, changer les cours des événements dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler sur comment entrer dans les lieux secrets de Dieu. Parce que nous avons dit, selon les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, sur la prière, lorsqu'il a enseigné à ses disciples, ce que nous sommes en train de faire, nous ne sommes qu'en train d'expliciter les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si vous voulez prier, entrez dans les lieux secrets. C'est là où Dieu réside. Ainsi bien, comme nous l'avons dit précédemment, qu'il existait bel et bien un lien considéré comme un lien secret. Exactement, ce lien était dans les tabernacles. Or, les tabernacles étaient les liens de rencontre entre l'homme et Dieu. Et dans les tabernacles, il y avait un compartiment qu'on appelait les liens secrets. C'est dans ces lieux-là que s'est trouvé le trône de Dieu. Du moins, c'est ce que nous appelons l'image du trône de Dieu. Dans les liens très saints s'est trouvé l'arche de l'Alliance. Alors, je voudrais que nous puissions un peu regarder cette image qui nous est présentée là, l'image du tabernacle, afin de nous donner un peu l'idée de ce que nous sommes en train de dire. Donc, les tabernacles avaient trois parties essentielles. Dans ces trois parties-là, il s'est trouvé qu'il y avait une partie qui était la plus importante, bien que les deux autres étaient aussi importantes. Dans les tabernacles, premièrement, nous avions ce que nous appelons les parvis. Les parvis, c'est là où nous voyons la grande porte d'entrée. C'est comme la parcelle. La première partie dans les parvis, il y avait les services qui se faisaient là. Vous voyez là, à l'entrée, il y a premièrement la table, l'hôtel des holocaustes. C'est là où on brûlait les sacrifices des animaux entiers, quels que soient les sacrifices pour les actions des grâces, pour les péchés, pour les autres. Donc, c'est ça. On appelle ça l'hôtel des holocaustes. Après l'hôtel des holocaustes, vous voyez, devant là, il y a ce qu'on appelle la cuve des reins, la cuve des ambitions. Après, cette partie, vous voyez là, c'est vraiment, l'autre partie est un peu détachée. La seconde, c'est l'élié saint. Dans l'élié saint, c'est trouvé le champ des liés avec les sept lampes qui représentent les sept esprits des liés, les sept esprits. Il y avait aussi les douze pains de proposition qui s'est trouvée dans l'autre table là, qui représentent la parole de Dieu dans cette base doctrinale des douze apôtres. Et nous avons, devant là-bas, il y a la table du parfum qui représente les prières de reconnaissance que nous faisons monter. Et la troisième partie, c'est ce que nous appelons les liés très saints. Et pourquoi nous les considérons comme secrets ? C'est parce que tous les sacrificataires pouvaient entrer dans les parvis, faire les services. D'ailleurs, les parvis étaient ouverts à tous, à tous les peuples d'Israël, aux lévites, aux autres qui venaient travailler. Tandis que dans les lieux saints n'entraient que les sacrificataires pour faire l'œuvre qu'ils étaient appelés à faire, d'entretenir les lampes et changer les pains de proposition, éventuellement manger les pains qui s'y trouvaient et aussi brûler les parfums. Tandis que dans les lieux saints, seul le souverain sacrifierait à terre entrer une et une seule fois par année au jour des expirations. C'était l'une des grandes fêtes d'Israël. Il est entré là-bas en prenant une grande précaution. Il ne pouvait pas entrer comme il était prévu que la seule personne à entrer là-bas était le souverain sacrificataire qui entrait une seule fois par année pour rencontrer Dieu devant son trône et pouvoir retourner pour venir bénir les enfants d'Israël. Et il entrait avec précaution. On disait qu'on l'attachait à une corde au niveau de la hanche, de sorte que s'il s'est présenté devant Dieu avec des impérités et que Dieu les frappait, que personne d'autre ne pouvait entrer pour les sortir, il faut qu'on les tire par la corde. Ce sont des histoires qui sont actuelles racontées ici, tout dans la Bible ici. Il devait être tiré par la corde et l'autre personne qui devrait rentrer là-bas serait le nouveau souverain sacrificataire. Ces liens étaient secrets, que ce soit dans les tabernacles ou dans les temples. Et les rideaux qui divisent les liens saints et les liens très saints, c'est les rideaux symboliques qui ont été déchirés au jour de la mort de Christ à Golgotha. Ces voiles étaient déchirés symboliquement pour dire que Dieu accorde maintenant l'accès à tous les fidèles, à tous ses enfants devant son trône. Voilà pourquoi il est écrit dans l'ébré. Approchez-vous du trône de la grâce de Dieu avec assurance pour obtenir miséricorde et grâce et pour être secouris. Voilà pourquoi pour prier, excusez, je dois entrer dans la présence de Dieu, dans les liens secrets de Dieu, où réside Dieu. Mais lorsque Christ a parlé de ces liens secrets, c'était déjà le Nouveau Testament. Alors, ainsi donc, ces liens, les tabernacles en cela correspondent aujourd'hui au vrai tabernacle vivant qui est l'homme régénéré dans Jésus-Christ. Donc, les chrétiens, les croyants, celui qui croit en Jésus-Christ, devient le tabernacle vivant. Autrement, on dit, le temple dit Saint-Esprit, que nous sommes, le temple de Dieu. Ainsi, nous voyons des similitudes. Si nous voyons vraiment que, et le tabernacle est ancien, ou le temple est ancien, et le temple que tu es, ou que je suis, qui est considéré les liens des rencontres entre l'homme et Dieu, il y a toujours la même chose. Dans l'homme, qu'est-ce que nous voyons ? Selon 1 Thessalonica 5.23, nous voyons que l'homme a aussi trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Alors maintenant, c'est quoi le corps, c'est quoi l'homme, c'est quoi l'esprit ? Le corps, ça constitue le parvis. Pourquoi nous le disons ? Vous savez, le parvis, il y avait l'entrée pour tous. Tout à fait, l'Israël pouvait venir, entrer et faire le service avec les sacrificataires. Donc le corps, ce que moi j'ai, c'est ce qui me met en contact avec tout le monde. Je peux rencontrer qui je vais, et la grande porte pour entrer dans les lieux saints, c'est trouver dans les parvis. C'est par mon corps, c'est par tout que je peux entrer pour aller dans les lieux secrets. Donc le corps, comme le parvis était en contact avec tout le monde, le corps est en contact avec tout le monde. Il est visible, il est palpable, il est là, il est en contact avec tout le monde. Mais dans les lieux très saints, dans les lieux saints, tout le monde ne pouvait pas entrer. Les lieux saints représentent l'âme de l'homme. Nous allons l'expliquer. Et les lieux très saints représentent l'esprit de l'homme. Vous savez, l'esprit est les lieux secrets de l'homme. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit ceci, dans 1 Corinthien, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, « Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? » Vous voyez, qui peut connaître ? Donc c'est un secret. Tout ce qui se passe dans mon esprit, c'est moi-même qui le connais. Ma femme, mon ami, mon frère à côté de moi ne peut pas les connaître. Donc c'est un lien secret. Et c'est là où l'homme doit communiquer avec son Dieu. Ce n'est pas dans la chair, ce n'est pas dans l'âme, c'est bien dans l'esprit de l'homme. Alors il conviendra à l'homme maintenant d'entrer dans son esprit, de prier dans son esprit pour là où Dieu va l'écouter, pour être exaucé. C'est un exercice important que l'homme doit faire pour espérer l'exaucement de son prière. C'est entrer, parvenir dans le lieu très saint. Prier dans son propre esprit, le lieu des rencontres avec Dieu. Mais je vous dis, cela demande beaucoup de précautions. Voilà pourquoi nous parlons de comment entrer dans ton propre lieu très saint. comment y parvenir pour prier dans la présence de Dieu. Donc le trône du Dieu, nous le rencontrons dans notre esprit. C'est le trône qui est de façon mystérieuse. C'est un mystère qui se trouve dans chacun de nous. Car Dieu nous rencontre nous tous dans notre propre corps. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit loué. Alors, premièrement, pour entrer dans les liens secrets, bien aimé, ça demande, donc, quand je vais prier, je sais que je rencontrerai Dieu dans mon esprit. Et pour y arriver, il faut vraiment une bonne préparation. Vous savez que dans la plupart des cas, comme je vais le démontrer tout à l'heure là, la plupart de nos prières se passent, non pas dans la présence de Dieu. Et déjà, cette prière n'est pas prise au sérieux. C'est comme si vous venez dans les palais présidentiels, et vous vous arrêtez au parvis, dans les verandas. Alors, que les bureaux, l'audience du président, le chef se trouve de l'autre côté. Pour y parvenir, j'ai dit, il faut préparer d'abord son corps. Vous savez que beaucoup de gens échouent dans les prières. Pourquoi ? Parce qu'ils ne préparent pas la prière comme une audience sérieuse avec le chef. Mais quand je sais que je vais prier, je dois me préparer. Bon, je vais prier, par exemple, la nuit. Il faut que mon corps aussi soit disposé. Je vais prier la nuit. Ce n'est pas que je vais passer toute la journée en train de, je ne sais pas, travailler. Et puis, arrivé au moment de la prière, le corps n'est plus disposé. Le corps est devenu fatigué. Parce que bien que je vais prier dans l'esprit, je vais prier aussi avec mon corps. Si le corps n'est pas prêt, alors il n'y aura pas moins. C'est pourquoi le Seigneur a dit, l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Vous avez regardé la télévision, jusqu'à vous êtes sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, jusqu'à une heure. Maintenant, le corps est fatigué, le corps a besoin d'y repos, et c'est le moment que toi, tu veux prier. Vous voyez pourquoi beaucoup de personnes commencent la prière aujourd'hui, et ils la terminent le lendemain. C'est-à-dire qu'il commence la prière avec un corps déjà chargé et fatigué. Après quelques temps, il est pris dans son sommeil, et il va finir, il va dire, « Amen, ça sera peut-être demain. » Il commence la prière, il s'adore, il ne sait même pas, et puis il se réveille demain. Donc, il faut prendre ça au sérieux. C'est comme si tu avais un rendez-vous avec un grand chef, un grand roi, tu vas te préparer en tout. Tu ne meurais pas que tu sois là, devant le roi, en train de somnoler, pour te montrer un état de stress ou de fatigue. Non. Donc, ça, c'est « prépare ». Il faut bien préparer ta journée, il faut peut-être un peu se reposer pour avoir la force. C'est très important. Et encore quoi, il faut être dans un environnement propice, un environnement capable d'accorder le temps de traverser, quand même, c'est un parcours, comme vous voyez, vous avez vu l'image là, c'est un parcours d'équité, de marcher à partir du corps jusqu'à arriver, à partir du parvis, en passant par l'Elie et Saint jusqu'à arriver au train de serre, c'est quand même un parcours. Il faut que l'homme puisse se trouver dans un environnement qui lui permet de faire cet exercice. Vous savez, la Bible dit que Jésus priait très tôt le matin. Excusez. Comment faisait-il ? Il s'est levé, il savait que là, l'esprit aussi est calme, peut-être que le corps s'était déjà reposé, maintenant j'ai des forces, j'ai la force. Il s'élève très tôt le matin, pendant que les autres dormaient, il part prier. Marc, chapitre 1, verset 35. Marc 1, 35. Voilà. Nous allons le lire. Marc 1, 1, 35. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu de zère où il pria. Vous voyez, ça c'était dans l'option du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'il était encore sombre, donc ça pourrait être 4 heures, 5 heures, 3 heures, je ne sais pas, il laisse les autres, il part dans un lieu désert. Vous savez pourquoi le Seigneur partait dans un lieu désert ? Dans le lieu désert, c'est un lieu où il y a le calme, où le bruit ne se trouve presque pas. Oui, alors il partait dans le lieu désert pour être calme et pour prier avec le Père, pour parler avec le Père. Et il y a une prophétie qui dit, dans Osée, chapitre 2, 1 à 6, que je t'amènerai dans le désert et là je parlerai à ton cœur. Vous savez, lorsque vous vous trouvez dans un environnement où il y a trop de bruit, même si quelqu'un te parle, tu ne vas pas écouter. C'est pourquoi il faut choisir un lieu désert. Un lieu désert, ce n'est pas que tu dois quitter ta maison pour aller, je ne sais pas moi, dans quel pays où il y a le désert. Le lieu désert, c'est là où il y a le calme, où il n'y a pas de personne. Peut-être que dans la chambre où je me trouve, parce que nous sommes adhérents, il y a l'autre qui est afin de faire, je ne sais pas moi quoi, le lieu désert peut bien se trouver être mon salon. Ça peut bien se trouver être les magasins. Ça peut être bien se trouver la parcelle dans ma maison. Je quitte la maison, je laisse les autres s'endormir, je vais dans un lieu calme pour prier. Dans la plupart des cas, abonnez-mé, nous n'arrivons pas dans les liés très simples pour parler à Dieu. Et lorsque vous vous tenez dans la parcelle d'une personne qui se trouve dans une chambre au fond, vous venez vous commencer à parler à lui dans la parcelle, sans entrer dans la maison, même s'il vous écoute là, il pourrait ne pas vous répondre. D'abord parce que vous ne l'avez pas pris au sérieux. C'est comme si tu viens, tu commences à créer là-bas. J'avais l'argent, j'ai faim, tout ça. Il vous attend, mais vous n'avez pas respecté les protocoles. On ne vous n'allume pas. On n'aurait même pas la réponse. Oui. Alors nos prières ressemblent aux prières faites, aux demandes faites à une conversation qui est amorcée dans les liés où Dieu n'est pas prêt à donner des réponses ou à vous recevoir. Par exemple, prier dans les parvis. Bien aimé, il nous arrive parfois, quelqu'un veut prier. Il est dans les parvis. Vous savez, les parvis, c'est là où se trouvent les portes d'entrée. Et Christ a dit quoi ? Dans Matthieu, chapitre 6, chapitre 6, Christ a dit, « Priez, entre dans ta chambre et ferme ta porte. » Ça ne veut pas dire que les lieux pour prier, c'est seulement dans ta chambre. Non. Les lieux d'abord, c'est ton corps. Ça peut être au salon, dans un endroit quelconque, là. mais j'ai fermé les portes. Les portes qui peuvent faire entrer dans la présence de Dieu autre chose. Chante moi-même. Excusez-moi, je dois prier. Généralement, même dans des églises, même dans des maisons, parfois nous faisons des prières dans les parvis. Dans les parvis, c'est comment ? Quelqu'un qui est en train de prier, mais au même moment, son esprit est en train de réfléchir sur ce qu'il va faire après la prière. Ou bien ce qu'il fera après la prière. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui pensent prier. Mais lorsqu'ils sont devant Dieu dans la prière, au même moment, ils ont les téléphones allumés. Ils jettent un petit coup d'œil pour vérifier. Parce que le message a sonné, ils regardent à ce qui... Je vais lire ça après. Et parfois, il est là devant Dieu, il surveille. Et je vois parfois les mamans avec les enfants. Parfois même, ils tapent sur l'enfant parce que l'enfant était en train de déranger. Il revient. Quelqu'un est en train de prier. Il arrange après sa costume. Pendant qu'il était en train de prier, il regarde, il se regarde. Il prie. Seigneur, dans les parvis, Dieu ne t'écoute pas. Il vient bien t'écouter parce qu'il est Dieu. mais il ne t'écouterait pas. Généralement, comme ça dans nos églises, je vous dis la vérité. Chaque personne va sentir qu'il est entré dans la présence des dieux. Et parfois, là, les autres sont déjà dans la présence des dieux. Il y a des celles qui dérambulent, qui se dérambulent dans les parvis. Ils pensent, ils regardent. Quelque chose passe autour de lui. Ils regardent d'abord et puis ils continuent la prière. C'est pourquoi, là où nous prions, si nous sommes dans l'église, il y a des métiers à trouver les gens déjà en train de prier. Quand tu veux t'asseoir à gauche ou à droite, ne cherche pas à ce que la personne qui est déjà dans la prière sente ou comprend qu'il y a une autre personne qui est venue. Il y a des gens qui viennent comme ça. Ils viennent, ils font des bruits. Vous sentez vraiment qu'il était venu t'asseoir. Et la personne qui était en train de prier, arrête un peu, il regarde. Parfois, vous êtes en train de prier, vous avez peur, on veut voler mon sac. Donc, on n'est pas dans la présence de Dieu. C'est ça, ce qui se passe. Il faut que l'église prépare un environnement qui soit capable de laisser, d'ouvrir les gens la porte jusqu'à la présence de Dieu. Nous devons veiller sur ça, surtout dans l'église. Mais quand on est seul, c'est encore facile. Mais quand on est dans des églises, parfois dans l'église, nous bien brûlons par-ci, par-là. On est en train de prier et on regarde l'autre et prie. On veut d'abord écouter ce que l'autre est en train de dire. Non. Ça, c'est pas entrer dans la présence de Dieu. Voilà. Et parfois, il y a des prières qui sont faites dans les liens sains. Les liens sains, c'est un bon endroit. Mais ce n'est pas là, les sièges de Dieu. Les sièges de Dieu, c'est trouvé dans les liens très saints. C'est là où les sacrificataires revenaient de la présence des liens avec la bénédiction pour le peuple. Les liens sains, je disais, c'est un lieu, un bon endroit. Mais malheureusement, il ne faut pas qu'il y ait la prière. Ce n'est pas les liens pour l'audience des dieux. Alors, prier dans les liens sains, parler, les liens sains, c'est quoi ? D'abord, dans l'homme, nous disons que cela correspond à l'âme. Vous voyez que l'âme, l'homme, n'est pas aussi visible. Mais, il se trouve dans l'intérieur. Mais, c'est quoi l'âme ? L'âme, c'est le siège des émotions. Des émotions, des sentiments. Et l'âme, le reflet de l'âme, c'est la conséquence de ce qu'on vit ou de ce qu'on sibie. Lorsque quelqu'un vit, par exemple, lorsque quelqu'un reçoit des insultes, cela peut provoquer dans l'âme la colère. Les émotions, la colère, la tristesse, la joie, ça provient de l'âme. Et généralement, c'est les conséquences de ce qu'on vit. Alors, lorsque je reçois les insultes, cela provoque la colère. Lorsque je reçois les humiliations, cela provoque la tristesse. Lorsque je reçois les déceptions, je suis victime d'une déception, cela peut produire l'amertume pour les uns, la colère pour les autres, la tristesse. Alors, parfois, lorsque, par exemple, quelqu'un exhibe une danse qui te plaît, qu'est-ce que ça produit dans l'âme ? Ça produit le plaisir qui amène quelqu'un, soit à applaudir, soit à rire. Donc, c'est ça, le reflet de l'âme, le message de l'âme, maintenant. Dans l'âme, lorsque les gens prient selon l'âme, c'est prier avec les émotions. Et les émotions comme ça, comment ? Vous voyez, aujourd'hui, nous vivons dans des églises où les gens font des prières qu'on appelle le retour à l'expéditaire. Vous voyez, toute une église avec beaucoup de gens et les modérateurs ou bien les pasteurs qui disent « Maintenant, nous allons prier. Tous ceux qui vous ont fait du mal, tous ceux qui projettent de vous tirer, il faut demander que les faits descendent, que tous les mal qu'ils avaient préparés contre vous, les retournent. » Ça, c'est une prière faite dans les liés saints, dans l'âme. C'est-à-dire quoi ? Tous ceux qui vous ont fait du mal. Parce que naturellement, pour l'homme, quand quelqu'un t'a fait du mal, il y a un sentiment de vengeance. Lorsque l'homme s'éblie, rencontre une discrédité, on se sent un peu mis, comme soulagé, parce qu'il t'avait fait du mal. Mais on pourrait dire que ce n'est pas comme ça. Alors, lorsque quelqu'un commence à prier, par exemple, même si tu pleures dans ta prière, même si tu prie pour que Dieu bénisse ceux qui t'ont fait du mal, c'est-à-dire que tu es en train de prier avec l'âme, avec les émotions, parce qu'on t'a fait souffrir, il faut qu'il souffre également. Ils ont provoqué la tristesse, parce que tu as été victime de déception dans le mariage, et tu souhaites, tu demandes à Dieu de maudire, de ne pas bénir la personne. Et de telles prières, Dieu écoute, il regarde, il ne répond pas. Et lorsque nous souhaitons comme ça le mal dans nos prières aux autres, et que cela leur arrive, c'est que le diable est entré aussi pour nous faire croire que cela est une bonne pratique. Et il a l'épouvant aussi de faire du mal à la personne. Là, tu te réjouis, tu te dis, j'ai prié, et le Seigneur, ce n'est pas même le Seigneur qui peut répondre à cette prière. Une fois que nous avons vu, nous voyons dans la Bible, Jésus-Christ passait dans un village des Samaritains. Il était accompagné des disciples, je pense, Jean-Jacques et Pierre, qui étaient les plus proches. Il avait dit qu'ils demandèrent l'hospitalité dans ces gens des villages, mais ces gens-là avaient refusé. Et après, qu'est-ce qui est arrivé ? Les disciples demandèrent au Seigneur s'ils pouvaient accorder. Et il dit au Seigneur, « Seigneur permet que nous puissions commander que les fêtes tombent du ciel et qu'ils consignent ces gens-là. » C'est-à-dire, vous ne savez pas ce que vous demandez. Le Fils de l'homme est venu, n'est pas pour perdre, jamais pour les sauver. Donc, c'est-à-dire une prière, ils nous demandent des fêtes à Dieu, mais dans l'âme, à cause des émotions, des déceptions. Parce que quelqu'un est tarifisé en mariage, tu commences à prier pour qu'il ne trouve pas l'emploi. Mais non. Or, quelqu'un qui connaît Dieu va prier par l'esprit, dans son esprit. Alors, il y a aussi des prières des gens qui, en apparence, sont seriés, mais qui ne prient pas selon Dieu, qui ne prient pas dans l'esprit ou par l'esprit. Il prie dans la chair, il prie avec les émotions, par les sentiments. Et ces prières-là ne sont même pas considérées devant Dieu. Maintenant, dans le troisième lieu, dans le lieu très sain, où nous rencontrons Dieu, c'est l'esprit. Alors, l'esprit représente quoi ? C'est le siège de l'intelligence. Car parfois, dans le langage biblique, quand on parle de l'esprit de l'homme, parfois, on assimile au cœur. Le cœur, ce n'est pas le cœur organe, mais c'est l'esprit de l'homme. Voilà. Donc, l'esprit, c'est le siège de l'intelligence et de la raison. C'est au niveau de l'esprit que nous savons ce qui est bon, ce qui est bien. C'est au niveau de l'esprit que nous pouvons savoir différencier les bons et les mauvais. Maintenant, quelqu'un qui prie dans l'esprit va prier maintenant dans son esprit avec la raison. Mais cette raison-là a comme sous bassement la parole de Dieu. Voilà. J'essaie de comprendre que la Bible dit ne vous vengez point. Ne rendez pas les mâles pour les mâles. Quand je prie par l'esprit, je prie avec cette intelligence-là. Alors, dans la présence des dieux, il est mieux. Arriver dans cette présence des dieux-là, parfois, il faut que l'homme puisse sentir qu'il est devant Dieu. J'ai parlé de comment les gens prient lorsqu'ils sont dans les autres points-là. Mais en réalité, pour parvenir dans la présence des dieux, il faut ne plus avoir les contacts dans les parvis. Sortir du parvis. Quand je viens prier, j'ai fait démonier d'oublier un peu mes problèmes. D'oublier un peu que je suis dans une maison où la porte est mauvaise, personne ne peut être. Je ferme la porte physique de la maison si je suis dans une maison. Mais j'essaie d'oublier tout ce qui est à... tout ce que j'ai connu, tout ce que je peux faire après. j'éteins mon téléphone. D'ailleurs, la Bible dit que le Seigneur est dans son temple et que tout le monde fasse silence devant lui. C'est habitué de laisser le téléphone allumé pour ne pas répondre tout simplement. Elle n'est pas... C'est vraiment diabolique. C'est juste pour ne pas nous faire entrer dans la présence des dieux. En fait, le diable est autorisé. Il fait tout. Il sait que tu peux avoir des bonnes intentions, mais s'il arrive à te bloquer pour ne pas arriver dans la présence des dieux déjà, alors que la prière est déjà faussée. Dans la présence des dieux, quand je viens, vous savez, comme je l'ai dit auparavant, le parvis, notre corps contient des portes, contient des portes qui peuvent même amener d'autres choses, même dans la présence des dieux, même dans l'esprit de l'homme. par exemple, les yeux est une grande porte. C'est pourquoi j'ai dit, vous ne voyez, vous ne verrez nulle part dans la parole de Dieu où on donne une recommandation express et quand on veut prier, on va fermer les yeux. Mais pourquoi nous fermons les yeux ? Parce que les yeux se trouvent être une grande porte qui fait entrer les choses dans nous. Ça va entrer les choses même dans les liessères, même dans ton esprit. Comment ? Quand je regarde, je suis comme vous êtes en train de regarder là, essayez de fermer les yeux. Vous avez vu mon image. Quand vous fermez les yeux, vous me voyez quand même dans votre tête. C'est quoi ? L'image quand ça entre dans la tête et quand je commence à les regarder dans la tête, ça devient ce que nous appelons l'imagination, les pensées. Voilà pourquoi nous fermons les yeux pour que les pensées qui n'ont rien à voir avec Dieu ne puissent pas entrer. Tu regardes comme ça quelqu'un de la façon dont il est habillé, tu fermes les yeux, tu le vois dans sa tête. Il y a un risque même que tu es en train de prier mais tu es en train de réfléchir sur autre chose. L'esprit est bizarre. Tu peux être en train de parler comme je suis en train de parler là mais ton esprit est en train de réfléchir sur autre chose. Or là, Dieu ne peut pas accepter. Il faut que ton esprit et tes pensées parlent avec ta bouche. Tous doivent s'accorder. C'est très important. Je suis en train de parler avec la bouche. Seigneur, pardonnez-moi, dans un état, je pense à autre chose. C'est pas normal. les effets font entrer des choses. Vous savez, il y a une autre explication, une autre compréhension des critiques que Dieu m'a donnée. Et Seigneur a dit ceci. Vous ne ferez aucune représentation, aucune image et vous ne les mettrez jamais dans ma présence. Je crois, Exode 20, je vais relire cette parole-là. Nous faisons, voilà, il a dit ceci. Je suis le tenu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 20, 20. Non, pas 20, 20. 20, 1. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face qui ne te feras point d'image taillée ni ne les représentant quelconque de choses qui sont en haut, qui sont à basse et la terre, qui sont dans les eaux au plus bas que la terre. Tu ne te procèderas point devant elle et tu ne les serviras point. Vous savez, parfois, qu'est-ce que nous faisons ? Les images, comme je viens d'expliquer tout à l'heure là, nous prenons l'image, par exemple, je n'ai pas l'image de ma femme, la représentation de ma femme. Alors que je suis venu pour adorer Dieu, de la présence de Dieu, je pose quand même l'image de ma femme dans ma français. Donc, Dieu est là, ma femme aussi est là. Parfois, pourquoi ? Parce que je l'aime. Dieu est là, mes enfants sont là. Dieu est là, mes parents sont là. Dieu est là, je pense à mon travail. Ça, c'est faire un autre Dieu et le mettre encore devant Dieu dans sa présence et pour l'adorer. Donc, au même moment, vous êtes en train de parler des dieux. Donc, voilà pourquoi nous fermons les yeux. Moi, pour rester concentré dans la prière, il m'arrive même de boucher les oreilles. Je veux entendre d'autres personnes qui sont à côté de moi ou tous les bruits qui se passent à côté de moi. Moi, il m'arrive de prendre des cotons comme ça ou même les papiers mouchoirs. Je mets ça dans mes oreilles. Je bouche mes oreilles pour rester concentré devant Dieu. Je vois juste la présence de Dieu. Je mets dans ma tête que là, je suis devant Dieu. Donc, quand je vais prier, je mets dans ma tête que je suis devant Dieu qui est grand, qui est là devant moi, qui est en train de m'écouter, qui veut m'écouter. mais c'est un exercice que tu dois faire pour entrer dans la présence de Dieu. C'est difficile pour certaines personnes. Ils peuvent se battre jusqu'à peut-être les 30 minutes arriver dans la présence de Dieu. Il y a d'autres qui ferment les yeux comme ça, ils sont déjà dans la présence de Dieu. Vous savez parfois pourquoi nous chantons l'air de nos prières. Je peux entendre un cantique, je ferme les yeux, je suis en train de chanter, mais en même temps de méditer avec les paroles de ces cantiques-là. Et à ce moment-là, je réalise ce que je suis en train de dire et puis cela m'amène dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui peuvent traverser du Paris au lieu très sain, après 5 minutes, après 3 minutes, après 2 minutes. Il y a d'autres qui vont prier jusqu'à ne jamais arriver là. Donc c'est vraiment ça. Il faut attention, je ne parle pas de ceux qui enseignent la sorcellerie qui disent que tu dois sortir un esprit. On ne sort pas un esprit. Mon esprit est là et mon intelligence est là. Je sais que là je suis devant Dieu, je suis en train de parler à Dieu. Et vous-même, vous sentirez que vous êtes en présence de Dieu. Mais examinez-vous. Vous allez voir qu'il y a des fois où vous avez prié, vous avez senti vraiment que non, 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 aujourd'hui j'ai prié. Il y a des fois où vous avez prié, à la fin vous êtes rentré, vous savez, bon, j'ai prié, j'ai parlé. Donc dans la présence de Dieu, vous sentez vraiment que Dieu est là. Et puis cela vous amène à une autre dimension de prière, à une autre dimension de parole, ça viendra. Donc je disais, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut te préparer, il faut avoir un bon environnement, il faut disposer les corps, il ne faut pas venir avec un corps qui est déjà fatigué, qui est prêt à somme-nouler dès que tu fléchis les genoux, le sonore il te prend. Donc, il faut chercher un environnement calme, peut-être là où il n'y a pas de bruit. Et tu dois maintenant commencer à réaliser toi-même que là, je suis devant Dieu. Et oublier ce que tu avais, même comme problème, comme rendez-vous, commence à voir que tu es devant Dieu. la chanson peut t'aider, bouge tes oreilles, même spirituellement, même si tu ne mets pas le coton dans les oreilles, bouge-les, ferme les yeux, donc sois vraiment dans la présence de Dieu. Et l'esprit peut t'amener. Et là, lorsque tu arrives, tu arrives. Et prends comme précaution, je l'ai dit, parce que peut-être je ne l'ai pas dit. La préparation peut se faire aussi dans la répandance. Parce que tu peux tout faire. Si tu as des problèmes avec Dieu, s'il y a un péché qui te réclame, tu ne parviendras pas à la présence de Dieu. Donc c'est comme si quelqu'un qui vient à une audience avec un habit sale. On te regarde comme ça, même si tu dis que j'ai un rendez-vous. Si tu te présentes mal habillé, mal propre, les services de protocole ne vont pas te faire entrer dans la salle d'audience. Voilà pourquoi, même pour arriver là-bas, toutes les dispositions que j'ai dit là sont valables. Mais il faut la répandance, il faut demander pardon à Dieu. Et peut-être même avant toute chose, demande pardon à Dieu. Seigneur, le Seigneur dit dans sa parole, venez à moi. Il vous appelle. Il dit, approchez-vous du trône, de Dieu, avec assurance pour obtenir une miséricorde. Donc je suis déjà, là je m'approche, mais je n'ai pas encore tout versé. Je commence à demander pardon. Parce que la Bible dit, il reste ceux qui ont le cœur pire, car ils verront Dieu. Lorsque le Seigneur te purifie, tu es lavé, c'est alors que tu as les doigts d'aller et d'avancer. Voyez-vous dans les tabernacles, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous entrez d'abord et vous présentez votre sacrifice. Le sacrifice est brûlé. Le sacrifice que nous brûlons aujourd'hui, c'est la reconnaissance à l'œuvre de Jésus-Christ et la croix. C'est lui qui nous a offert le chemin. Et après, il y avait la quive des ambitions. C'est-à-dire, après, c'est là où on se lave pour regarder parce que la quive était comme les miroirs. Tu regardes et c'est qu'ici, il y a une tâche qui te lave. Donc, tu vas te préparer. D'abord, la répétence. Tu te répands. Et là, si le Seigneur t'a dit déjà, il t'ouvre les épaules pour comprendre que ça, ça, ça. Soyez serré dans la répétence. Et si ça rate, tout est biaisé. Donc, tu ne vas même pas arriver dans la présence. Tu dis, comment peut-il un homme pire, un pire montera-t-il à la montagne des dieux ? La Bible dit qu'il montera à la montagne de l'éternel si ce n'est celui qui a le même pire d'un cœur pire. Très important. Je parlais des attitudes, mais la disposition spirituelle demande la répétence. Tu te répands. Et quand les hommes d'esprit voient que oui, cet homme s'est répandu, Dieu t'approuve, il va t'ouvrir les portes ou qui était entre dans la présence des dieux. Et voilà pourquoi parfois, nos prières sont inefficaces. D'abord, ça, c'est important. C'est important que nous puissions briser toutes ces barrières par la répétence et par les dispositions pratiques qui peuvent nous aider à prier normalement, à être concentrés dans la présence seule des dieux où nous allons parler celle à celle. Alléluia. Nous voulons que les enfants de Dieu grandissent, qu'ils prient et qu'ils obtiennent, c'est ça le souhait du Dieu, ce qu'ils aient, qu'ils obtiennent des résultats. Alors, nous allons continuer notre enseignement, ce n'est pas encore fini, nous allons parler sur des principes, on est déjà dans les principes, ce qui donne l'assurance et l'exhaussement et comment prier pour recevoir tout ça. J'ai dit que je remercie ceux qui ont pris les livres gratuitement, demandés les livres, c'est à partir de ces livres que nous avons écrits il y a plusieurs années que nous avons tiré ce message. Nous, vous les donnons gratuitement sur demande. Voilà, donc, quelques éléments ont été tirés. Là, peut-être nous n'aurons pas à tout dire ici, mais tu vas lire, ça va encore te bénir. Soyez bénis, restez branchés, partagez les messages et à la prochaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre roi qui revient bientôt. Amen. Sous-titrage FR